Ce sont Benjamin Lester et Rémi Brun que l'on voit ici qui sont venus nous rencontrer et nous proposer cette exploration du film d'animation et du motion capture. Step by step, all these people just came together with this great energy. On enregistre avec des petits points, des petits marqueurs qu'on trouve sur le port. Qu'est-ce qu'une aventure ça ? C'est énorme, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Le monde premieres aujourd'hui et encore demain. Donc, j'ai hâte ! On a quelque part détourné le savoir-faire du cinéma pour l'utiliser pour la science et la technique. On a mis en place des caméras qui nous ont permis de visualiser et de prendre des photos à très haute fréquence. On voit sur l'image-là la position d'Antoine. On voit le corps qui bouge avec des couleurs un petit peu différentes. Maintenant, on va passer à la phase 2. On est allé redessiner la voile en passant par ces points précisément. On a digitalisé une scène réelle pour pouvoir ensuite, comme rentrer dans la scène, aller à l'intérieur et prendre des mesures. On voit les variations de la voile. On voit la façon dont on l'ouvre en fonction des mouvements que fait Antoine. C'est très intéressant parce que les mouvements sont extrêmement précis. Donc, on a une connaissance à ce moment-là très précise de la dynamique de fonctionnement de la voile comme si on était en navigation. Une fois qu'on a fait ça, ça ne suffit pas. On va aller encore plus loin. Et en fait, ce qu'on est allé faire, c'est faire des sections de notre voile pour regarder exactement ce qui se passe dynamiquement au niveau de chacune de ces sections. Donc, le wishbone, en gros, est au niveau de la section jaune. Et puis, on a toutes les variations d'angle de bas en haut du gréement. L'intérêt de tout ça, c'est pour nous de venir aller digitaliser la scène, savoir ce qui se passe précisément dynamiquement avec du matériel d'aujourd'hui, mais faire ensuite des boucles avec nos prototypes pour faire un comparatif entre ce qui se passe sur l'eau, ce qui se passe réellement en dynamique, en termes de déformation, et voir si effectivement ce que l'on a créé correspond à ce que l'on a voulu faire. Voilà. Comment on croise les disciplines, l'interdisciplinarité entre le monde du cinéma, d'un côté, qui arrive de façon complètement inattendue dans Zéphir, et d'un autre côté, les scientifiques qui, avec l'approche aérodynamique, l'approche structurelle, vont y trouver énormément d'informations. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. On va continuer à avancer comme ça sur le projet et vous partager notre propre exploration de l'inconnu. À très vite. Sous-titrage ST' 501